Salut, mon nom est Caroline Echêne, je suis stratège web spécialisée en stratégie d'infolettre. Dans ce segment, tu vas apprendre comment promouvoir ton infolettre ou plutôt ton offre gratuite. Ceci est la cinquième et dernière partie de la formation qui t'enseigne les étapes d'une stratégie d'infolettre ciblée et engageante. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu aurais besoin d'une infolettre, comment attirer les bonnes personnes dans ton infolettre ou comment créer une connexion client avec ton audience ou tout simplement tu ne sais pas comment bien cibler leur intérêt, eh bien, je te conseille tout de suite d'aller écouter les segments précédents avant de continuer. Promouvoir son infolettre. Ça a l'air niaiseux dit de même, mais c'est comme tout le reste de ton entreprise. Tu dois faire la promotion de tes produits et tes services, eh bien, tu dois faire la promotion de ton infolettre aussi. Et surtout, ce qui est gratuit, ton offre gratuite. Parce que, un, bien, les gens, ils ne savent pas que tu as une infolettre nécessairement. Ils ne savent pas que tu as une offre gratuite qui est comme ça à coche pour eux en plus. Et, bien, ils ne vont pas tomber par hasard sur ta boîte de capture juste comme ça. Dans les premiers segments de la formation, on a vu les premières étapes d'une bonne stratégie d'infolettre dans lesquelles tu dois créer une offre gratuite qui va attirer tes clients cibles, créer une série de courriels automatisés pour accueillir tes nouveaux abonnés, et aussi créer et mettre une boîte de capture sur ton site web et ta page d'atterrissage. Maintenant que tout est prêt, comment tu peux promouvoir tout ça? D'abord, je te conseille de créer des petites vignettes, des petites images qui représentent ou annoncent ton offre gratuite. Comme je te l'ai déjà dit, tu ne vas pas écrire en grand « inscris-toi à mon infolettre » parce que, bien, il n'y a pas personne qui veut recevoir plus de publicité dans sa vie. Donc, assure-toi que le titre et le sous-titre sont accrocheurs. Donc, à la place, tu vas écrire « 6 conseils pour une boîte à l'homme santé » et là, en sous-titre, par exemple, « finis les sandwich plates ». T'sais, pourquoi pas au lieu de « inscris-toi à mon infolettre ». C'est quelque chose de concret et c'est quelque chose qui annonce notre offre gratuite, en fait. Tu peux aussi choisir un appel à l'action un petit peu plus punché. Dans le fond, le bouton au lieu d'écrire « je m'inscris ». Ça peut être écrit « je veux recevoir les 6 conseils ». Quelque chose qui amène à répéter un peu ton titre ou à faire comprendre qu'est-ce que la personne va obtenir comme promesse en faisant cette action-là. Tu peux aussi jouer avec les polices de caractère, la taille du texte, les couleurs, mettre des couleurs un peu plus funky, intéressantes, mais qui rejoignent quand même ton branding, ton image de marque. Tu veux pas trop jouer avec ça non plus. Tu veux qu'on soit capable de te reconnaître. Ensuite, essaie de te créer un beau visuel. Si t'as besoin, tu peux utiliser des plateformes de création comme Canva pour t'aider à créer quelque chose qui va attirer l'œil rapidement. Si c'est quelque chose de téléchargeable ou de tangible, mets carrément l'image du produit. Par exemple, si c'est une fiche PDF à télécharger, mets en petit l'image du PDF à télécharger. Ça attire les gens, ils sont comme « Oh, quelque chose de gratuit! » Donc, ça va attirer les gens de voir vraiment le produit qui s'en vient, même s'il y a un téléchargement et que je peux pas y toucher en vrai. L'objectif avec les images promotionnelles que tu vas créer, c'est de les partager sur le web pour que les gens puissent tomber sur ton offre gratuite, justement. Donc, préparez dans différents formats pour que tu puisses les partager un peu partout sur les réseaux sociaux. Tu peux créer des bannières Facebook, des formats pour les publications Facebook, publications Instagram, LinkedIn. Tu peux faire des formats pour Pinterest. Tu peux en faire plusieurs modèles aussi avec des titres différents. Fais des tests parce que peut-être que le premier titre que tu vas choisir, finalement, il marchera pas. Puis que là, tu vas essayer de brainstormer, tu vas pondre quelque chose de nouveau. Puis finalement, bang, 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 plein de courriel. Donc, tu peux quand même faire des tests et créer plusieurs images avec des titres variés, mais qui représentent toujours ton offre gratuite. Et en bout de ligne, tu vas aussi laisser probablement certaines de ces images-là ou du moins ces titres-là sur ton site web et sur ta page d'atterrissage. Le plus important, c'est que tu associes le bon lien sur tes images. Puis quand je dis le bon lien, je veux dire un lien qui amène probablement vers ta page d'atterrissage ou vers ta page de formulaire de contact dans lequel contient une boîte de capture. Pourquoi? Parce que là, tu veux pas que quelqu'un, je sais pas, là, il est sur Facebook ou il est sur Pinterest, OK? Peu importe. Il voit une image. Il voit l'image que toi, t'as créée. T'as ton titre, t'as ton sous-titre. La personne est comme, « Oh, wow! Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai comme absolument besoin de ça. Ça, c'est ce que tu veux. Jusque-là, t'as réussi. La personne clique dessus puis elle tombe sur ton site web sur la page d'accueil. » Bien, oui, peut-être que t'as mis des boîtes de capture sur ta page d'accueil, mais peut-être que c'est un pop-up puis là, bien, il apparaît juste si la personne descend la page. Il apparaît juste au bout de tant de secondes ou il apparaît juste quand la personne vient pour fermer la page. Donc, tu veux pas que la personne, elle soit comme, « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où avoir cette offre gratuite. Qu'est-ce que je fais? » C'est pas ça que tu veux. Tu veux que la personne, après qu'elle ait cliqué à quelque part sur Internet, sur ton offre gratuite, comme ça, elle arrive sur une page qui lui permet de s'inscrire tout de suite. Donc, c'est ça que je te disais par rapport aux pages d'atterrissage. C'est que ça fait en sorte que la personne, elle n'atterrit pas à quelque part sur ton site web puis là, elle doit chercher pour s'inscrire. Tu l'amènes exactement au bon endroit pour qu'elle puisse s'inscrire sur ta bonne offre gratuite parce que tu n'as peut-être plus d'une offre gratuite. Donc, faire attention aux liens que tu associes à tes images sur Internet. Puis en plus, c'est vraiment pertinent pour quelqu'un qui ne te connaît pas puis qui vient justement de tomber par hasard sur ton offre gratuite, d'arriver sur une page d'atterrissage où est-ce qu'il y a quand même un peu de contenu. Tu sais, il y a ton logo, il y a ton nom, il y a peut-être même une vidéo de présentation, il y a un bout de texte pour un, oui, la convaincre de télécharger l'offre gratuite ou juste lui montrer que non, c'est vraiment fait pour toi ou c'est pas fait pour toi. C'est pertinent d'avoir ça parce que ça augmente les chances que la personne s'inscrive en bout de ligne. Je récapitule ce qu'on a dit jusqu'ici. Pour promouvoir ton offre gratuite, tu veux créer des vignettes, des images promotionnelles que tu vas mettre sur tes réseaux sociaux qui vont rediriger les gens exactement au bon endroit pour qu'ils puissent s'inscrire comme en un clin d'œil. Et si ta page qui fait la promotion de ton offre gratuite, elle est très longue, ça arrive, les gens qui mettent beaucoup d'explications, si elle est très longue, tu peux mettre plus d'une boîte de capture. Tu peux en mettre une en haut, une au milieu, une à la fin. C'est pas quelque chose qui dérange s'il y en a plusieurs. L'important, c'est que la personne se soit facile. Finalement, encore, ce que tu peux faire pour promouvoir ton infolette, c'est tout simplement d'en parler autour de toi. Tu peux en parler quand tu t'en vas dans les activités réseautage, tu peux en parler justement dans ton réseau d'affaires, tu peux en parler à tes amis, à ta famille et leur demander de partager ton offre gratuite. Donc, ce qu'eux vont partager, c'est la publication que tu as mis sur le web ou peut-être qu'ils vont partager ton site web aussi, mais c'est des gens qui sont dans ton réseau, qui t'apprécient et qui sont quand même là probablement pour te donner un petit coup de main. Toi, tu vas probablement le faire en retour. Donc, ça va te permettre d'aller chercher plus largement. Tu peux aussi parler de ton offre gratuite dans des groupes sur les réseaux sociaux si les règlements de ce groupe-là le permettent. Et évidemment, il y a toutes les autres techniques de promotion qu'on connaît déjà, telles que se faire inviter à un podcast et parler de ce que tu fais et tu peux plugger ton offre gratuite. Tu peux payer de la publicité pour promouvoir ton offre gratuite. Ça, par contre, fais-le pas dès le départ parce que tu veux tester si ton offre gratuite fonctionne bien et si les titres et les sujets et les images que tu utilises fonctionnent bien avant de payer de la pub. Mais un coup que tu vois que ça coule comme pas de problème, comme un couteau dans du beurre... Pourtant, mon beurre chez moi il est souvent très solide parce que je le laisse au frigo. Mais, écoute, si ça va bien, ben oui, là tu pourras payer si ça tente, mais je te conseille pas de faire ça dès le début parce que tu veux t'assurer que ton offre gratuite fonctionne. Donc, tu peux promouvoir ton offre gratuite de la même façon que tu promouvois tes offres et tes services un peu partout autour de toi. Je veux que tu traites ton offre gratuite comme ton produit numéro un parce que c'est ça qui va t'apporter des clients potentiels. tes produits et tes services eux autres ils t'apportent des clients. Mais avant que ces gens-là deviennent des clients il a fallu faire quelque chose il a fallu faire de la promotion ben ton offre gratuite c'est à ça qu'elle sert. Elle sert à aller chercher de façon automatisée pour toi pour que tu aies moins de promotion à faire dans ta vie de tous les jours. C'est à ça que ça sert. Donc, traite-la comme la prunelle de tes yeux pis si tu vois que ça fonctionne pas ben tweak des choses essaye de l'améliorer ou peut-être que ben peut-être que tu t'es trompé pis ben réussis-toi. On n'abandonne pas on continue on est fort on lâche pas là-dessus. Mais oublie pas surtout que toutes les étapes d'une stratégie d'Infolet sont importantes. Tu peux pas te dire ah ben moi je vais juste faire tes trois étapes sur quatre. Ça marchera pas. À quelque part il y a quelque chose qui va pas tenir le reste. Ok? Là je vais être un petit peu plus dure mais si ton offre ne cible pas exactement les clients potentiels que tu recherches les gens que tu souhaites rejoindre tu vas récolter des courriels de tout le monde et n'importe qui. Ça c'est pas ce que tu veux. Si tu traites tes abonnés comme des numéros comme juste une liste de courriels tu vas pas réussir à les convertir en clients. Si tu réussis pas à savoir ce qui intéresse vraiment tes clients par rapport à ton entreprise par rapport à tes produits tes services tu vas éventuellement perdre leur intérêt ou tu vas juste pas faire de vente. Et si tu fais pas la promotion de ton offre gratuite ben tu vas tirer personne dans ton infolette ça c'est juste une évidence. C'est pas pour rien que je parle de stratégie. Lancer une infolette c'est la technique marketing la plus simple et la plus efficace. Je te l'ai dit déjà tout au long de la formation mais tu dois quand même lui prêter attention. Tu dois te bâtir un plan d'action tu dois établir tes objectifs et surtout travailler. oui ton infolette après que t'aies fini de la monter va être automatisée et ça va t'amener tout un monde de oh my god ça s'est fait tout seul j'ai des clients qui arrivent je suis capable de convertir facilement mais tu dois d'abord la mettre en place. Voilà c'est ce qui termine notre formation sur les étapes d'une bonne stratégie d'infolette ciblée et engageante. Vraiment je te dis merci un super grand merci d'avoir pris le temps d'écouter cette série de l'avoir écoutée au complet et d'avoir et d'être là justement pour essayer d'améliorer les infolettes dans ce monde entrepreneurial et si tu as apprécié la formation et les conseils que je t'ai donnés ici j'apprécierais énormément si tu pouvais la partager avec les autres entrepreneurs de ton réseau puis c'est ce que j'ai à te dire merci d'être là merci de l'écouter et si tu veux me parler viens me rejoindre sur mon site web que tu peux visiter au carolinedechaine.ca et tu peux aussi découvrir c'est quoi mon offre gratuite dans lequel je te donne plus de conseils sur les infolettres donc encore 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 mille merci d'être là bisous puis à la prochaine salut